Nous avons un sauveur, un sauveur béni, un sauveur responsable, un sauveur capable de se donner lui-même à la croix afin que le pécheur que nous étions, nous soyons réellement rachetés pour Dieu son Père. Nous allons aujourd'hui parler réellement ce qui concerne toujours notre salut. Depuis un certain moment, ça fait trois séances que nous avons eues, nous avons parlé quand même dès un vendredi, après ça l'autre vendredi, nous n'avons pas dans ce qui concerne vraiment le salut. Nous allons toujours continuer dans cet élan afin que les choses soient bien posées dans notre cœur. Gloire à Jésus. Nous allons comprendre comment Dieu réellement nous sauve. Vous savez qu'il y a eu un monde. Avant le monde dans lequel nous sommes, il y a eu déjà un monde. Chaque fois je le répète. Le monde dans lequel nous sommes actuellement, il y a eu un monde avant ce monde. Il y a encore un remplacé ce monde là encore. Il y a eu un monde passé qui a été remplacé par le monde présent. Et il y a eu un monde futur qui m'a venu remplacer le monde présent dans lequel nous sommes. Amen. Et donc, comme Dieu, il sait qu'il doit remplacer le monde présent dans lequel nous sommes. Il y a eu un monde futur, son projet, c'est de pouvoir prendre les ordres dans ce monde présent et les placer dans le monde futur. Par le projet de Dieu. Au temps de Noé, le projet de Dieu, c'était de prendre les ordres dans le monde présent de Noé. C'est-à-dire qu'il est fait échapper à la colère qui arrive, qui allait manifester par le déluge, qui allait frapper la terre. Les prendre, les cacher, les placer dans l'arche de Noé. Afin que lorsque les eaux vont commencer à submerger, à remplir réellement toute la terre, Noé et sa famille seraient épaillées. Amen. Ils ont été épaillés puis transportés dans le nouveau monde dans lequel nous sommes actuellement. Et tous les prophètes ont annoncé que le monde dans lequel nous sommes aussi sera également détruit par la colère de Dieu. Mais ça ne sera pas par les eaux, mais ça sera maintenant par le feu. Dieu réserve dans le ciel un feu pour détruire les habitants de la paix. Amen. Vous savez qu'il a dit que son esprit ne va pas rester toujours dans l'homme. À cause de ce que l'homme se tourne toujours dans le mal. Et donc, il faut qu'il épaille. C'est pour cela que l'homme dit, dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Et le monde, quand on dit « Dieu a tant aimé », ce sont les hommes. Ce n'est pas le monde qui va détruire. Ce sont les hommes, parce que quand on parle de monde, ça signifie plusieurs choses à la fois. Amen. Il y a « monde » qui signifie par exemple la paix. C'est-à-dire que la paix, c'est tout ce qu'elle va faire pour le globe. Le globe. Amen. Et il y a « monde » qui signifie aussi la population, les hommes, l'humanité. Et aussi il y a « monde » qui signifie maintenant le système de pensée. On les a fait trois jours de temps. Amen. Est-ce que tous ces mondes-là, Dieu aime tous ces mondes-là ? Hein ? Est-ce que vous m'essuyez ? Puisqu'il y a une passage qui dit, ou Dieu a dit, il y a le manque pour la vie de Dieu, « N'aimez pas le monde, dit les choses qui sont dans le monde. » On dit « Ceux qui aiment le monde, ils sont comment vis-à-vis de Dieu ? » Ils sont aimés de Dieu. Allez-y. Donc quand on dit « Dieu a tant d'aimer le monde, Dieu a tant d'aimer les hommes. » Amen. Dieu manifeste son amour pour les hommes. Et il leur révèle maintenant son projet de salut. Et son projet de salut consiste à le faire échapper à la colère qu'il a réservée. Amen. En envoyant Jésus son fils. Car Dieu a tant d'aimer le monde. Il a donné. C'est l'exception de son amour. Tous les hommes, tous ces pécheurs-là. Il a donné son fils. Afin que qui compte quoi en lui ne périsponde qu'il est, la vie était terre. Donc voilà en réalité comment Dieu sauve ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit l'œuvre de Dieu ? L'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit encore l'œuvre de Dieu ? L'œuvre de Dieu. Quand on dit l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Voilà en réalité, c'est l'œuvre de Dieu actuellement. Amen. Maintenant, puisque Dieu en croit réellement Jésus pour sauver les hommes. Parce que Jésus a dit, la vie était laissée de croire. Oh la vie était laissée de croire. C'est l'œuvre de Dieu qui connaisse. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui est celui que Dieu a envoyé. Voilà. Donc celui qui l'a envoyé, vient nous faire connaître le projet de son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va nous montrer maintenant comment Dieu vous sauve. Et c'est ce que nous allons voir en ce jour. Comment le Seigneur Jésus Christ vous sauve. Comment le Seigneur Jésus Christ vous sauve. Comment le Seigneur Jésus Christ vous sauve. Tu viens encore. Comment le Seigneur Jésus Christ vous sauve. Vous savez que Jésus là, le nom de Jésus signifie quoi? Sauveur Le nom de Jésus signifie quoi? Qui a la bonne réponse? Oui Dieu Sauveur Dieu Sauveur Alors qu'est-ce qu'il signifie le nom de Jésus? Dieu Sauveur Le Saint-Enfant qui va venir réellement a venu sauver Alléluia Dieu souvent avant l'appeler Jésus C'est-à-dire que quand on dit Jésus, nous on dit en français Jésus Mais en réalité la personne qu'on dit Jésus, la personne entend Dieu Sauveur Est-ce que vous me suivez? On n'a pas dit, nous on dit Jésus Mais on a dit, l'enfant avant l'a s'appelé Dieu Sauveur Est-ce que vous me suivez maintenant? C'est à partir de là qu'un doit savoir que ce n'est pas un enfant ordinaire comme les autres C'est Dieu manifesté dans la chair Pour sauver les hommes Alléluia C'est-à-dire que Jésus pouvait parler directement comme si Dieu était son propre Père Et quand les gens entendent ça en font directement les caribes de la vie Parce que nous parlons comme si Dieu était directement son propre Père Parce que si Dieu est directement son propre Père, ça veut dire qu'il est égal à Dieu Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il a la même nature que lui Est-ce que vous me suivez? Amen Il est selon l'espèce de Dieu Il est selon l'espèce de Dieu Donc il n'est pas comme les autres hommes Pourtant il est récent Donc ici, s'il n'a pas la foi, tu ne peux pas croire sa foi Il n'a pas la foi, tu ne peux pas croire Il n'a pas la foi, tu ne peux pas croire Il n'a pas la foi, tu ne peux pas croire Est-ce que vous me suivez? Amen Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu dit Tous ont péché Ils sont privés de la? De la gloire de Dieu Ils sont privés de la gloire de Dieu Des hommes là Dès qu'ils naissent Quand ils sont qui naissent en tant que bébé enfant On les appelle Ah! Ah! C'est un petit ange qui tient de naître C'est un petit ange À cause de son innocence On voit ses mains On sait qu'il n'a pas encore péché Il est là Il est innocent Tout ça Mais Quand il commence réellement à grandir Il commence à voir l'âge Il commence à voir l'âge de la raison Elle a quitté l'âge de l'innocence Il commence à voir maintenant l'âge de la raison On ne lui a même pas appris Comment on ment Comment on vole Comment on triche Donc vous allez voir que La personne L'enfant qui était un innocent Qui est l'innocent Qui est l'innocent Qui est l'innocent A commencer naturellement A commettre le pich Oui ou non ? Oui Oui ou non ? Oui Donc c'est quelque chose que Nous avons tous remarqué C'est pour ça la petite En revêt 3 de verset 23 Car tous sont péchés Et sont fruités De la gloire de Dieu Alléluia Est-ce qu'il y a un individu sur la terre Qui ne pêche pas ? Est-ce qu'il y a un homme Qui est né d'une femme Qui est né d'une femme Qui est né réellement Et qui est né réellement De manière convaculée Et éloignée réellement du péché Dans la bouche duquel Il n'a jamais eu de faute Alors qu'il a réellement Il a traversé l'âge de l'innocence Jusqu'à l'âge de la raison Est-ce que vous avez déjà vu un tel Comme sur la terre Ça veut dire que lui De manière intéressante Il marche dans la justice Depuis qu'il est né Jusqu'à ce que Il a commencé à groter Est-ce que vous avez déjà trouvé Un homme comme ça Sur la terre Donc vous lisez le livre Les prophètes du livre de Job On vous montre qu'il y a le bon De l'homme là Il ne peut même pas De la même manière De ne pas porter les cheveux De sa tête C'est comme ça Il ne peut pas porter Cet péché Et de la même manière Il ne peut même pas porter Comme une fois Il n'a plus de l'eau C'est écrit dans la Bible La même manière Il ne peut pas porter Qui peut porter Comme une fois Il n'a plus de l'eau Vous pouvez vous plaider Hein Voilà La même manière Que tu ne peux pas porter Comme une fois Tu as bu de l'eau C'est en train Que tu vas porter Et vraiment tes bichos Gloire à Jésus C'est pour cela Que c'est qu'il va te cacher Dans une religion Bien puits Alléluia Amen Est-ce que vous pouvez suivre Amen Voilà Donc tous les hommes Sont dans le péché Mais Dieu Ne va pas les laisser mourir Alléluia dans leur péché Il va tout Faut qu'il trouve Alléluia Un plan de salut Ils s'en appellent Ils s'en appellent Leur de Dieu Parce que s'ils les laissent Dans leur péché Ils sont infectés Par le péché Donc Ils vont A vivre Alléluia sur le chemin Large et espaceux Qu'ils mettent à la A la perdition Puisqu'ils sont privés De la gloire de Dieu La gloire de Dieu Est quittés Amen Et donc ils sont dans Les guénèbres Ils sont dans le péché Ils se sont faits réellement Enfants du diable En marchant selon sa volonté Amen Et donc ils vont se trouver Là où le diable aussi sera Sans savoir Ils sont en train de marcher Réellement Ils sont réellement Dans le feu Le tarque-feu Allé en enfer Vous voyez Ils sont allés en enfer Et ils sont Ceux qui étaient Les hommes qui étaient vivants Ils sont passés réellement De la vie à la mort Lorsque Adam a péché Tous les hommes réellement Sont tombés aussi réellement Dans la mort La mort spirituelle Un jour le Seigneur Jésus Tantôt le prêché de l'Évangile C'était dans Luc chapitaine Verset 60 avant Et quelqu'un lui a dit Je veux te suivre Mais attends Je veux aller d'abord Enterrer Mon père Le Seigneur Jésus lui a dit Laisse les morts Enterrer leurs morts Morts Il y a combien de morts dans ce verset ? Laisse les morts Enterrer leurs morts Vous voyez Donc il y a deux morts Il y a deux types de morts Il y a des morts Qui vivent Et il y a des morts Qui sont morts Est-ce que vous me voyez Vous comprenez Des morts qui vivent Ils sont des morts Mais qui sont là Qui mangent Qui vont à l'école Qui ont des diplômes Qui ont des chants Qui prennent des taxis Qui achètent des voitures Qui séparent Qui sont célibataires Mais en réalité Ils sont morts Qui sont morts Alors qu'ils ont la capacité D'aller en tirer D'autres morts De deux types de morts C'est qu'ils étaient Comme les premiers Et seulement Que L'un jour Réalement Il était compté Comme tous les hommes Et réellement Le souffleur a été Rétiré Donc là Ils sont deux fois morts Ils sont devenus Des cadavres Vous comprenez Donc A ce passage Le signe J'ai envie de nous montrer Que les hommes Qu'ils entrent dans le monde A cause du péché Ils sont morts Vous pouvez comprenez C'est là Que la religion Ne peut pas Que sourire Parce que Est-ce qu'il y a une religion Qui donne la vie Ça Si vous pouvez comprenez Il n'y a pas de religion Réellement Qui donne la vie Tous les hommes Qui sont en train d'aller Réellement Dans le péché Et ils sont en train De marcher Ils sont morts Spirituellement Ils sont en train d'aller Dans la perdition Sur la foi De la perdition Et il faut trouver Un plan de sa vie C'est là Que Dieu va mettre réellement Son plan de sa vie Que j'appelle Le plan de Dieu Et Cette œuvre de Dieu C'est le fait réellement De donner réellement Son Fils Afin que les hommes soient échappés Que les hommes puissent échapper Que les hommes puissent échapper A la colère Qui arrive Et Ils puissent entrer Dans son royaume Maintenant quand le Fils L'aménagement Il nous vient Comment est-ce que De manière pratique Dis à ton frère De manière pratique De manière pratique Voilà Comment est-ce que De manière pratique Il nous sauve Comment est-ce que De manière pratique Il nous sauve Donc Dieu va révéler Dans ce passage Pour voir Que Dieu avait dit Il nous a prévu cela On va prendre Sauve chapitre Bessé Sauve chapitre Bessé Maintenant que nous avons compris Que tous les hommes Ont péché Maintenant que nous avons compris Que tous les Fils de l'homme Ont foulé la justice De Dieu Chacun suivant Les pensions De son cœur Le prophète Le prophète des Haïti Chacun suivait sa foi Pour voir N'est-ce pas Chacun suivait sa foi Pour voir Les hommes ont pointé Le chemin De la réunion Les hommes Se sont dirigés Réalement Dans la foi Du péché Alléluia Ils ont pointé La foi Le chemin des rebelles Ils vont finir réellement Dans le feu Et il faut que Dieu les sauve Disons maintenant Le sauvement Des 5 ans Verset 8 Verset 8 L'éternel est bon et droit L'éternel est bon et droit Oui L'éternel est bon et droit Oui C'est pourquoi Il monte au pécheur la foi C'est pourquoi Il monte Il enseigne A qui Au pécheur Oui Au pécheur Le pécheur c'est qui C'est l'homme Voyons Voilà Il monte au pécheur Voilà Il monte au pécheur Puisqu'il ne veut pas le laisser se perdre Donc on montre Que sa fondée Se trouve dans le fait Qu'il ne laisse pas le pécheur se perdre C'est quand vous voyez Par exemple Quelqu'un Qui est sur Une route Qui est sur une route Qui est sur une route Et vous voyez Qu'il y a un car Un bus Un camion Qui vient de vivre à 150 km à l'heure Et Vous voyez Vous voyez La personne Comment vous allez manifester votre amour en cette personne Vous allez réellement Vous allez faire quoi Vous allez faire Voilà Vous allez adverter Pour que la personne puisse échapper à Au danger Alléluia C'est quoi C'est quoi C'est quoi L'Éternel est un bon et droit Puisqu'il voit Où les hommes se dirigent A cause de leurs œufs Il voit Où ils vont aboutir Il voit réellement Les œufs Il les amène Il les amène en fait La croix Quand ils ont fini de vivre Ils vont tomber où Donc quand il les voit L'expression de son amour C'est le fait de De les faire échapper En fait A ce péril C'est pas ça Donc il est un bon et droit C'est pourquoi Il montre quoi Il montre au pécheur la voie Il montre maintenant au pécheur la voie Parce que le pécheur n'est pas sur la voie Il mène à la vie Mais le pécheur est sur la voie Il mène à la mort Donc il faut qu'il puisse changer de voie Donc il montre au pécheur la voie Donc lui enseigne la voie Oui Il conduit les hommes dans la justice Donc il va maintenant marcher les hommes Dans le droit chemin Oui vas-y Il enseigne aux humbles sa voie Il enseigne aux humbles sa voie Alléluia Donc Nous bénissons le Seigneur Qui ne veut pas nous laisser Dans le péché Qui ne veut pas nous laisser Continuer à marcher dans le désordre Et finir en affaire Donc Dans sa grande bonté Il s'engage A nous ouvrir un chemin Alléluia Un chemin qui va nous faire dévier Le sentier de la colère de Dieu Alléluia Et si nous avons dévié le sentier De la colère de Dieu Alors nous nous allons pouvoir entrer Dans le royaume de Dieu Nous allons entrer dans la voie Juste et toi Ou même à la vie et elle Pour rentrer dans le royaume de Dieu Croire à Jésus Donc Ce qu'on pense d'abord C'est que c'est Dieu C'est à Dieu D'enseigner La voie Aux pécheurs Parce que le pécheur Ne connait pas la voie Est-ce que vous n'avez pas vu La femme samaritaine Lorsque Elle était sur la montagne Le Seigneur Jésus vient Lui-même qui est le Messie Qui est le salut Lui-même qui est le chemin Lui-même qui est la réalité Et la vie Lui-même qui est le Christ Lui-même qui est la lumière du monde Lui-même qui est la parole La parole qui était avec Dieu Lui-même qui est la parole qui est chère Lui-même qui est le sauveur de l'humanité Il arrive à elle Et il commence à parler avec elle Et elle engage automatiquement Un débat de religion Pour lui dire Que nous nos pères Nous avons adoré sur cette montagne Et vous vous dites Qu'on doit adorer à Jérusalem Alléluia Amen Donc Elle cherche le salut Où ça ? Sur la montagne Le temps de salut est à Lui-même Donc C'est pour ça que C'est Dieu qui doit montrer au pécheur la foi Parce que le pécheur ne connait pas la foi Regardez Il y a un passage qui me vient à l'Esprit Dans Jérémie chapitre 2 Jérémie chapitre 2 verset 12 à 15 Donc il ne connait pas la foi Regardez Non Quand il s'élève le matin Parce qu'il a la conscience Il a la conscience dans son esprit Qu'il existe un créateur Parce que chaque jour il dort Il s'élève Souvent il échappe au danger Souvent réellement il est protégé Donc dans sa conscience il sait qu'il y a un créateur qui existe Mais Quand il veut un autre gloire à ce créateur Peut-être de rencontrer ce créateur Sa manière d'aller rencontrer ce créateur C'est là qu'il y a un problème Parce qu'il ne connait pas la foi Vous voyez Vous voyez C'est pour ça qu'il y a plusieurs religions dans le monde Et il y a même plusieurs dieux Plusieurs dieux de monde Parce que les gens ne connaissent pas le véritable Qu'est-ce que le véritable ? Le véritable C'est pour ça le véritable Il n'a plus de victoire se révéler Regardez Ce qu'il y a dit dans le passage verset 12 à 13 Jérémie 2 verset 12 Oui Cieux Soyez étonnés de cela Soyez étonnés de cela Prémissez les éprouvants et l'horreur Donc le Seigneur est étonné de ce qui s'est passé Regardez Oui Prémissez les éprouvants et l'horreur Il est né Oui Dans le peuple a commis un tout péché Regardez Tout péché ça consiste à quoi ? Ils m'ont abandonné Ils m'ont abandonné Moi qui suis une source d'eau vive Moi qui suis une source d'eau vive Pour se créer des citènes Pour se créer des citènes Des citènes crevassées Des citènes crevassées Qui ne retiennent pas Qui ne retiennent pas De l'eau C'est pour cela que lorsque Jésus Qui est la source d'eau vive Était à côté du bruit Le Seigneur Jésus lui était la source d'eau vive Elle a laissé le Seigneur Et elle va comme ça Dans le bruit Et le Seigneur dit Demande moi l'eau Mais je vais te donner de l'eau C'est qui ça fait qui j'étais là Tu allais me demander Et tu allais boire de l'eau Que je vais te donner Que tu n'auras jamais soif dans ta vie Elle dit Aïe Comment elle non plus me dit ça Ça dit que lui Il n'a quelque chose à me donner Et que lorsque je vais me croire De cette cour-là Je ne verrai jamais soif dans ma vie Vous voyez Donc il se révèle à elle Parce qu'elle ne le voit pas Elle voit tout un homme Mais en réalité Cette vieille fleuve d'eau vive Qui est là Amen Elle voit tout un homme simple Qui est là C'est pour ça On dit aux gens Arrêtez de vous fatiguer Croyant au Fils Et Dieu dit Non Tu peux être dans ma religion dame On dit Non Arrête d'être fatigué Quoi seulement Quoi seulement qu'au Fils Il nous a été donné Par lequel nous puissions être sauvés Il dit Non Comment un homme va me sauver Mais en réalité Dieu sauve les hommes Par un homme Amen Si tu savais Qui était cet homme Tu allais lui demander De l'eau Il allait te donner Quand tu allais boire Et c'est toi Tu n'auras jamais soif Amen Alléluia Amen Donc il faut une révélation claire Il faut une révélation claire Il faut montrer le chemin Parce que réellement Le chemin n'est pas connu Des hommes Le chemin n'est pas connu Des hommes Et c'est celui-là Il a obtenu Nous devons réveiller Nous devons prêcher Que les hommes ne connaissent pas le chemin Le chemin C'est Jésus C'est pour ça que nous prêchons réellement Nous annonçons aux pêcheurs Nous montrons Le chemin aux pêcheurs C'est à nous maintenant Qui avons connu ce chemin Là Nous devons montrer maintenant Le chemin aux pêcheurs Nous devons aller dans les caleux flous Nous devons aller à la radio Nous devons aller à la télévision Nous devons aller dans les caleux flous Les marchés Nous devons montrer réellement Le chemin du salut Qui est Jésus Et nous avons parlé cela Le vendredi Lorsque nous avons dit Jésus a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Gloire à Jésus Voilà le message Que nous avons reçu C'est un message Pour montrer Montrer réellement La voie que Dieu a passée Pour sauver les hommes Afin de pouvoir les faire Échapper à la colère de Dieu Et les faire entrer dans le royaume de Dieu Jean 3 le verset 16 Jean 3 le verset 16 Jean 3 le verset 16 Nous voyons maintenant Ici comment Dieu en fait Enseigne la voie Puisqu'on a lu dans le passage Le psaume chapitre verset Que Dieu va montrer la voie aux pêcheurs N'est-ce pas Donc Jean 3 le verset 16 Car Dieu a apprécié le monde Qu'il a donné son fils fini Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Donc Il dit Quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Donc Le Seigneur Jésus vient Est-ce qu'il vient d'une catégorie de personnes ? Non Le Seigneur Jésus vient où ? Tous les hommes Il vient comme sauveur de tous les hommes Ils sont exclusifs Qui est d'accord avec ce que nous disons ? Est-ce que le Seigneur Jésus Vient pour une catégorie de personnes ? Non Parce que souvent Quand on parle de Jésus Les gens disent non Que ça C'est la religion des blancs Ils sont venus en Afrique Ils nous ont dit réellement De fermer les yeux C'est ça non ? On a fermé nos yeux Quand on a fermé nos yeux Ils ont pris nos terres Ils sont partis Nous ont donné la Bible Et donc Réellement Ils nous ont mis d'un esclavage Tout ça Donc Dieu n'insiste pas Et les gens croient aujourd'hui à ça Il dit que non Dieu ça c'est le Dieu des blancs C'est la religion des blancs Jésus-Christ est venu comme sauveur de tous les hommes N'est-ce pas ? Jésus-Christ est venu comme sauveur de tous les hommes Pas seulement une catégorie de personnes Alléluia ! On dit C'est le Seigneur Jésus Puisque le passage de Somme Gœuf avant lui on a dit quoi ? Que Dieu montre la voix aux pécheurs Et la deuxième partie dit quoi ? Il conduit les hommes dans sa justice C'est le Seigneur Jésus-Christ C'est le Seigneur Puisque Là Ça veut dire que le message du salut Là Partout où les hommes se trouvent Qu'ils soient dans les machines Dans le bureau Dans les carreaux À la radio À la télévision Une fois que tu as une âme Le message est agressif Amen Ça veut dire que le message veut sauver tous les hommes Car Dieu veut sauver tous les hommes Donc le message s'adresse à tous les hommes Partout où ils sont même dans une chambre même Tu leur parles Que les auteurs se mettent Même souvent ils ont vision Que les auteurs se mettent Souvent ils échappent à certains dangers C'est une manière pour Dieu De leur annoncer réellement ce message Puisque le Seigneur Jésus a dit Lui ne peut venir à Si le Père qu'il va envoyer le Donc c'est le Père qui crée l'attraction Chez tous les hommes Pour qu'ils puissent croire A celui qu'il a envoyé pour les sauver Alléluia Mais pour que tu puisses croire Il faut réellement que tu sois un Le message du salut est délivré à tous les hommes sans exclusivité Mais dans le passage de l'Epsom on a vu que seulement les hommes Ceux qui ont un cœur Ceux qui ont un cœur Ils seront conduits par le Seigneur qui va leur montrer la voie du salut Alléluia On va prendre Jean chapitre 6 Verset 45 Il est écrit dans les prophètes Il est écrit dans les prophètes Ils seront tous enseignés de Dieu Ils seront tous enseignés de Dieu Ainsi Les paroles du cuivre Les paroles de couto Les paroles du cuivre Les paroles du cuivre Les paroles du cuivre Pour que les prophètes et il faut un maintenant pour recevoir cet enseignement et si tu n'es pas un tu vas t'attirer mais si tu n'es pas un blanc tu ne vas pas recevoir l'enseignement écoutez-moi bien beaucoup de personnes sont attirées s'ils ne sont pas un ils ne vont pas recevoir c'est-à-dire que Dieu les a montés qui voulait les sauver en les attirant maintenant il faut qu'il soit un cœur brisé, un cœur contrit, une disposition, un biseur pour cela que l'intérêt pour lui il a dit quoi Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres pas aux riches on n'annonce pas la bonne nouvelle aux riches quand ils sont venus chercher le Seigneur Jésus quand ils sont venus Jean-Baptiste était en prison et qu'ils sont venus Jean-Baptiste était en prison et qu'il était dans le doute si réellement Jésus était réellement le Messie il a dit, on a envoyé ces gens allez-y pour lui demander est-ce que c'est lui qui est réellement le Messie c'est lui qui on doit entendre encore un autre n'est-ce pas ? car il y a lui ça Jésus a dit, allez lui dire que les paralytiques se lèvent les lèvres sont purifiés les malades sont guéris les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée au est-ce que vous pouvez caler donc il avait dit que le Seigneur c'est la foi pour qu'il puisse donner la bonne nouvelle aux pauvres et encore il vient réitérer lorsqu'on lui prend la question de savoir est-ce que c'est lui sur le Messie ou qu'il est un autre droit venu il vient pour dire que la bonne nouvelle est annoncée au beau mais est-ce que parmi ceux qui marchaient avec le Seigneur Jésus il n'y avait pas de riche dedans ? donc de quelle richesse pour laquelle pauvreté le Seigneur parle ? je ne sais pas si où est ce que vous voulez est-ce qu'il y avait des riches qui marchaient avec le Seigneur Jésus ? comme ici il y avait des riches on peut citer quelques jeunes les jeunes d'arrient les femmes qui accompagnaient le Seigneur Jésus dans le chapitre 8 elles étaient mariées avec des grandes filles et puis elles assistaient le Seigneur avec le bien ça veut dire qu'elles étaient des femmes nantes donc elles étaient des riches Alléluia ! Amen ! mais pourquoi le Seigneur Jésus dit que c'est aux pauvres qui l'annoncent en pauvreté ? c'est pour cela qu'il avait dit dans la vérité « Heureux les pauvres en... » voilà ! les pauvres en esprit ce sont les humbles de cœur mais ceux qui sont également riches ils sont remplis d'eux-mêmes ce n'est pas lui qui est né ici sa mère s'appelle Marie voilà ses frères ils sont là et lui là c'est l'esprit du chapitre nous on va croire en lui nous on ne peut pas croire en lui lui là il est rempli de lui-même c'est pas qu'un pauvre c'est pour cela qu'il est venu à l'église c'est pour cela qu'il est venu à l'église c'est un jeune qui a au moins de quarante ans qui entend le prêché non ! moi je ne peux pas l'écouter non ! je suis venu ici l'église là on n'a pas donné de nom où il n'y a pas les chaises comme on appelle ça même 8-14 ici donc réellement tu n'es pas bien écouté réellement son message toi tu n'es pas tu n'es pas une pauvre tu es riche tu ne peux pas la tourner tu as dit c'est ce qui me contient tu n'es pas bien sûr que dans le royal il faut que tu sois pauvre il voulait quoi enhancement ok c'est probable il a dit tout le monde tout le monde l'a dit même si vous nous gelez au fils vous allez croire qu'il existe quelque chose il faut que tu sois humble ou crois C'est comme ça que Dieu a dit quoi? Il résiste aux engueilleux et il fait grâce au Seigneur. Voilà. C'est à dire que c'est à, c'est comme on se voit du salut, là, c'est à partir de là. C'est à dire, regardez, quel que soit votre taille, quel que soit votre argent, quel que soit votre statut. Quand vous allez arriver au zoo, vous allez réellement, par exemple, confesser vos péchés. C'est à dire que vous allez vous dévoiler vous-mêmes. C'est ça que quand les gens avaient l'air, les pharisaient avaient l'air, ils croyaient que les gens avaient l'air aux autres, les gens bâtissent. Et puis ils confessaient leur péchés. Et puis on les bâtissait, eux disaient non. On passe dans notre petit coin, on va venir dans l'eau, on va réellement confesser vos péchés. On va mettre notre bouteille, on va se dévoiler, les gens vont savoir qui on est. Donc on va faire comme Zashi quoi. Zashi qui a dit, ah, je reconnais que je suis un non-publicain, je suis un non-publicain, je suis un voleur. Je vais également donner, si vous voulez des gens, vous pouvez donner jusqu'à 4 fois. Vous voyez, ça c'est une manière de souligner. Et c'est cela que Dieu s'envoie. Voilà pourquoi la bonne nouvelle là, c'est annoncer à tout le monde, mais seulement les poignées de personnes qui se laissent enseigner. Il dit à ton frère, laisse-moi enseigner. Laisse-moi enseigner. Il dit à ton frère, laisse-moi enseigner. Laisse-moi enseigner. En réalité, il n'y a pas deux choses à dire. Depuis ainsi, on ne t'est pas aujourd'hui. Depuis, on n'a pas encore cru. Pour te faire baptiser, c'est parce que tu n'es pas pauvre. Tu es riche. Et aucun riche va rendre au ciel. Tu es riche. Et tu as compris de quel riche, si je parle. Amen. Voilà. Tu es rempli de toi-même. Je ne veux pas vraiment t'abaisser. Je ne veux pas vraiment accepter. En réalité, c'est en te détournant de tes péchés, en croyant au Fils de Dieu, en te faisant baptiser en son nom que tu vas retourner dans le roi de Dieu. Tu dis non, c'est trop facile. Tu te fais un sabbat. Ou bien c'est trop difficile. C'est trop facile. Tu donnes tes raisons. Parce que tu n'es pas pleine de coeur. Il y a des gens qui ont entendu le même message. Quand ça les a touchés, ils étaient broutons, anachons, fétichons, marabouts. Ils ont tout abandonné. Automatiquement, ils sont éliminés. Et Dieu les a élevés dans son royaume. Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi. Aidez. Toute personne est contre le père. Toute personne qui écoute le père. Et qui reçoit son enseignement. Viens à moi. Viens à Jésus-Christ. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 16. Marc chapitre 16, verset 16. Il a dit, « Dieu va tout faire. Il va tout faire. T'as dit que dans son art, passion, la saine. Pour que tu puisses rencontrer l'élément son fils. Mais alors, tu vas rencontrer son fils. Il faut que tu nous lui. de laisser l'élément serré celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera je veux que tu dis le verset qui précède oui puis il a dit allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bande nouvelle à toute la création avant il avait dit de ne pas aller dans tout le monde il est resté seulement après il leur dit maintenant qu'il veut dispenser le salut pour tous les hommes c'est pas ça parce que le Seigneur Jésus est venu pour sauver tous les hommes maintenant allez dans le monde entier et prêchez la bande nouvelle à toute la création annoncez la bande nouvelle à toute la création toute la création celui qui croira on a dit celui on annonce à tout le monde mais il faut que tu te débrouilles de toi même mais il faut que tu voulies un pour croire celui qui croira mais qui sera baptisé sera sauvé celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé il n'a pas terminé, regardez la suite mais celui qui ne croira pas sera condamné, celui qui va refuser de croire sera quoi ? condamné Amen c'est comme ça parce qu'on vient te dire que tu es en train de perdre, on vient te sauver on n'est pas venu pour philosopher avec toi tu es comme quelqu'un qui est dans la mer vous voyez quand tous ceux qui voyagent ils sont divisés et puis ils passent par les 13 ans, tous ceux qui passent par l'eau souvent le patroux là s'épaisse puis ils sont autour de ceux ils sont dans la mer, ils disent on sait vous, on sait vous c'est comme ça qu'on a fait on sait vous, on sait vous dans la mer donc ici là, on ne vient pas pour faire débat avec toi on vient t'annoncer que tu es l'architecture tu es pensé que tu te vois tu dis non moi je suis évangélique je suis catholique, je suis protestant je suis méthodiste, je suis je dis, tu es pensé que tu te vois si tu n'as pas dit oui je suis en train de le mourir moi je t'ai laissé de la mourir c'est comme ça on ne vient pas pour faire débat est-ce que quand l'autre est rentré quand les hommes de Dieu, les anges sont rentrés dans Sodom le Gomor qu'ils ont été envoyés pour détruits et qu'ils ont compris qu'ils ont compris que l'autre était dignement d'être sauvé ils ont dit à l'autre Sodom le Gomor sera détruit qu'est-ce que tu as la personne Jean dans tout ce que tu as avant en bas sorti est-ce qu'ils sont venus de vous aussi on a vu te dire quel que soit ce que tu as l'autre ici là tu vas mourir ici tu restes ici tu vas mourir ici donc sans foi sans âme il n'y a pas de conversation il n'y a pas de débat il n'y a pas de philosophie tu es en train de te perdre tu es en train de te perdre tu es en train de se voir également où la mort va éviter tu devrais vous quitter cette foi c'est tout donc quand vous allez également pour aller annoncer l'évangile ne faites pas de débat l'évangile n'est pas un débat l'évangile convient à annoncer qu'il y a quelque chose quand vous pensez alléluia je vais dire que également ils sont des gètes guerri ils sont annoncés qu'il y a le involves nous saluer l'échappatoire alléluia il y a comme un brouet de sonétage donc ils sont à l'intérieur de la mer à se voir il y a un brouet de sonétage on ne peut pas grève de l'eau ici alléluia c'est pour ça que tout ce que tu viens ici ils vous sont pas venus on a pas besoin d'une porte à jambe on a pas besoin de voir je vois qu'il y a chaque jour le dimanche dans ce moment non on veut en faire un tour au ciel alléluia comment est-ce que je ne viens pas je ne sais pas si tu n'as pas bon compris en fait de quoi tu comprends mesdames ? l'évangile c'est comme le bruit de sauvetage c'est un panneau qui distorte le méchant c'est une partie sur où il y a le feu et là tu ne descends pas le diable a réglé seulement avec un diable d'aniel avec pangui avec un bouddhiste il y a là il voit il voit il voit pas qu'il y a le vent dans tous les trois bains d'enfer il voit pas il est à peu près donc pour exemple stop oh stop tu vois pas qu'il y a tout devant ici tout là c'est en fer et puis on lui dit stop le diable ne va pas là-bas maintenant l'évangile va venir te faire de retourner prendre un autre chemin où tu descends là où tu arrives à la vie voilà alléluia il faut plus de redirection qu'est-ce qui dit redirection ? redirection voilà une redirection vous changez c'est une voiture vous changez parce que où tu vas c'est pour descendre également dans le lac de feu que dit l'arbre de feu l'arbre de feu c'est pour descendre dans le lieu de tourment éternel tourment éternel on dit là-bas là les verres on dit même sur la terre là même sur les verres quand l'on meurt quand je suis sur la terre et que je suis sur la terre on a commencé à mourir et les verres ont ont dit Jésus dit jésus dit jésus dit pourquoi on parle là où y a feu là dans le feu là y a rien encore non il ne veut pas c'est une bonne chose si y a dans le feu tu brûes cette page avant avant quand on partait vraiment au village quand il n'y avait pas encore tout le développement quand on va au village à quand on était plus nouveau au village quand il y a souvent nos parents quand il n'y avait pas encore fil de construit quand il y avait les toilettes publiques qu'on parle des toilettes à caïques voilà et quand il va là-bas quand il rentre dans cette pièce là quand il va faire tout quand il est là-bas tu vois les verres verres qui sont pas les gros verres comme ça j'ai ensuite des chiens c'est pour ça que je crois les larmes qu'il n'y avait pas des hommes qui me parlent de ce que je me suis que je me suis que je me suis parce que je me suis que j'ai gagné toi tu peux écouter du jérémy profiter de la vie je ne sais pas quand on va mourir il fait chier dans ses cœurs 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 ton colas il reste là-bas ton âme il s'en fout ça veut dire que le feu il n'y a pas de guénie et là-bas il y a les verres qui sont fort là-bas on dit les verres les deux le feu là aussi c'était fouet ça c'était fouet la terreau ne s'arrêtera jamais et là-bas tout le monde crie chacun qui soit on ne peut pas aider l'autre parce que chacun est le monde il est plus heureux qu'un les adolescents les mamans il n'y a pas fait de famille vous savez un jour il y a un homme et deux qui nous disaient que quand il y avait la guerre sa femme était là-bas et donc sa femme était autour du lui qui a expliqué les choses qui se sont passées il y a un des amis de sa femme qui a vu comment on appelle ça son propre père il a vu ses parents comme les gens sont dans l'autre je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il dit qu'il a vu qu'ils ont brièvement son propre père il est venu comme ça le feu quand ça a chauffé là en fait c'était tellement fort il faut que laissez chacun s'est cherché papa est parti si vous voulez aller là-bas je ne sais pas si vous êtes parti chacun s'est cher qu'on n'est pas mouris parce que quand ils ont entendu qu'ils sont venus de décapiter les gens ils sont venus de brûler les gens brûler les gens donc il faut que chacun s'est cherché qu'il a vu son propre père il a brûlé comme ça tout de suite pour lui la terre il a brûlé qu'on appelle ça le béton tout de suite il a brûlé en même temps qu'on en a cherché lui était caché il a donné son père il a donné son père il a brûlé il a passé sur la terre et en enfer il dit que en réalité c'est le père son air c'est là chacun prie chacun prie pour lui-même c'est de tout ça il a fait que Dieu a fait lui dit non je pourrais sacrifier mon fils il ne va pas laisser trop partir comme ça je pourrais sacrifier mon fils il dit je pourrais partir je suis le gars il dit c'est ma propre fille je lui dis je vais la donner je vais la donner je vais donner ma vie que tous les bonheurs les gars les faux-gueurs les deux-eins ou les trois-eins tous ne puissent pas aller là-bas c'est ce que tu le crois pas c'est ce que tu le crois pas Amen Jean chapitre 6 laissé 40 Jean chapitre 6 laissé 40 Jean chapitre 6 laissé 40 en seconde lui était la personne donc quiconque croit le fils Amen Mais quand les hommes l'ont vu, les gens l'ont vu parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas si servit le fils de Dieu, ils ont voulu le tuer, ils ont voulu se détruire par lesquels ils n'ont pas croit au fils de Dieu. Alléluia, maintenant ce passage là, c'est quiconque croit, parce qu'en réalité le Seigneur Jésus n'est plus là en chair. Alléluia, écoute le passage, la volonté de mon Père, c'est que quiconque croit le fils, on dit que c'est d'abord le fils de Jésus, on parle de Dieu. Amen, et nous-mêmes on est des témoins parce qu'on était dans le péché de la chair et notre âge, donc il y a des témoins qui ont dit que Jésus insiste, vraiment, Jésus insiste, vraiment. Si tu ne crois pas au Jésus, il faut nous regarder, tu vas croire en Jésus. Alléluia, et croire en lui, est la vie éternelle. Quiconque croit le fils, et croit en lui, est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Jean 8, verset 24. Vous savez, il faut toujours en match au chapitre 16, et il va mettre en chapitre 16, et il va mettre en chapitre 16. C'est le Dieu parce qu'il a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera, et celui qui ne croit pas sera condamné. C'est la même chose dont le deuxième décès pas. Jean 8, verset 24. Jean 8, verset 24. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est bien le chemin que Dieu avait promis de révéler aux péchés, selon le passage que nous avons vu. Qui est d'accord? Amen. Dans son coup, le chemin que Dieu avait promis de révéler aux péchés, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que là, il est venu devant lui et lui dit, je suis le chemin. Il dit, non, il ne veut pas dire révision. Il dit, je suis le chemin. C'est vrai, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Lourdes. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Isia. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Dubaï. Il y a plusieurs chemins qui mènent à la Mecque. Il y a un seul chemin qui mènent au ciel, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le chemin par lequel ils sortent les oeuvres du sentier de l'humidité pour être conduits dans la voie juste et droite, qui les ramène en réellement dans la félicité du Créateur. C'est Jésus-Christ. Il faut savoir comment Dieu est en train de faire pour sauver les hommes. Il faut savoir comment Dieu est en train de faire pour sauver les hommes. C'est Jean. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait, Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Lui ne vient au Père Que par moi Amen Donc nous comprenons par là qu'aucune religion Avec cette récepte de pitié Ne reconstitue le pécheur Avec Dieu Amen Est-ce que une religion reconstitue Le pécheur avec Dieu Puis c'est Dieu qui leur a apporté comment Ils vont connaître le chemin de la droiture Le chemin de la justice Et ce chemin a été révélé dans la personne du Seigneur Jésus On a dit que voilà Jésus Il dit non que j'ai ma statue On a dit voilà Jésus Il dit non que j'ai ma chapelle On a dit voilà Jésus Il dit non que j'ai ma chamelle Comme la femme savaricaine Non père Non père Il dit non que j'ai ma chamelle Il dit non que j'ai ma chamelle Mais j'ai ma chamelle Jésus dit que pourquoi ça ? Il vient à commencer maintenant à rentrer dans sa vie Il dit que On va appeler ton mari Il dit non Ils n'问 à rien En tout cas Nathalie J'ai ma chamelle Il dit non Qui avertime Ici Il dit un mari Il dit Il dit Parce que Il dit Je n'ai ma chamelle Il dit J'ai resumé Dessay Dessay Il a dit qu'il y a un prophète, il n'y a pas parlé, il continue d'aller en profondeur, il a dit qu'il y a un Messie pour venir là, est-ce que ce n'est pas toi par hasard? Je me suis. Il a dit quoi?